Musique 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 Ce qui nous a beaucoup plu dans la prestation des auditeurs, c'est qu'on avait une cohérence dans l'équipe et une complémentarité. C'est-à-dire qu'on avait des auditeurs avec des profils différents, parfois plutôt orientés engineering, parfois plutôt orientés très production. Et comme on a des activités diverses, que ce soit dans le domaine de l'aérostructure ou dans le domaine des équipements, ça demande finalement une approche et des compétences techniques associées à la technique d'auditeur qui peuvent être légèrement différentes. L'auditeur doit effectivement avoir une distance mesurée avec l'entreprise, car il doit s'intéresser à ce qu'elle fait, s'intéresser aux hommes qui la constituent, nous aider à trouver nos failles pour que nous puissions nous améliorer, et ça c'était très important. Mais pour autant, il faut avoir aussi une approche compréhensive dans un contexte de fusion que nous venions de réaliser, sans enlever, comme je le dis souvent, ce niveau d'exigence. Au niveau du responsable d'audite, ce qu'on attend de lui, c'est justement qu'il fasse la passerelle entre les auditeurs, s'il en était besoin, et l'entreprise qui l'audite. On a vraiment travaillé à livre ouvert avec eux sur là où on en était, et avec les auditeurs pour leur dire qu'on avait tout dit en termes de transparence aux auditeurs. Entre AFNOR et nous, ils font leurs propres règles, on le fait aussi, on partage les infos et on améliore pour la fois suivante tout ce qu'on peut améliorer au niveau de l'auditeur. Il était important pour nous que les auditeurs AFNOR partagent cette expérience, et du moins nous amènent à ce résultat positif, parce qu'il est important que nos collaborateurs sachent, un, que la concrétisation de la fusion était matérialisée par l'obtention de cette certification. De plus, nous travaillons dans un environnement aéronautique, et le fait que des auditeurs, en l'occurrence d'AFNOR, nous aident à faire en sorte que nos livrables soient de bonne qualité, nous permet de sécuriser nos produits, sachant que la sécurité dans le monde aéronautique, c'est une chose incontournable. Ça peut l'être dans d'autres industries, mais encore plus dans la nôtre. Sous-titrage Société Radio-Canada